Sept ans après la précédente édition de distinction, 383 agents du Bureau national d'études techniques et de développement Bennett ont été décorés de la médaille d'honneur du travail. C'était ce mercredi 23 novembre lors d'une cérémonie organisée pour l'occasion qui a vu la présence des ministres de la santé et de l'emploi, Walter Kofi, Ismail Doza. C'est un moment unique pour ces architectes de la Côte d'Ivoire moderne. Ils sont plus de 300 agents composés d'hommes et de femmes ayant contribué à faire du Bureau national d'études techniques et de développement Bennett un pôle d'expertise privilégié de l'État de Côte d'Ivoire. Ces agents ont pour la plupart donné plus de 35 années d'assiduité et de passion, un dévouement qui pour les instances dirigeantes de l'institution mérite d'être célébré. Sept ans après la précédente édition, nous avons souhaité marquer un arrêt pour célébrer la longévité du personnel de l'aide à la tâche. Henri Ford disait, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la justice. Ce sont au total 383 travailleurs qui se sont vus décerner la médaille d'honneur du travail. Parmi eux, 39 récipiendaires au titre de la catégorie grand or, 74 de la catégorie or, 84 de la catégorie vermeille et 186 de la catégorie argent. Ça fait 18 ans que je suis au Bennett. Je suis très très heureuse en ce jour. Au Bennett, je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été honorée. J'ai 27 ans au Bennett, 27 ans de service pour mon pays et cette distinction me va droit au cœur. La cérémonie fut l'occasion de saluer la mémoire de deux illustres fils de la maison. Il s'agit de feu le premier ministre Amadou Gonkoulibaly et le premier chef d'orchestre de l'institution Antonio Césario. Il s'agit de feu le premier ministre Amadou Gonkoulibaly et le premier ministre Amadou Gonkoulibaly et le premier ministre Amadou Gonkoulibaly.